L'accès aux services particuliers est un droit garanti aux élèves par la Loi sur l'instruction publique. Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français font partie des services particuliers décrits à l'article 7 du régime pédagogique. Ils s'adressent aux élèves non francophones qui s'inscrivent pour une première fois à l'enseignement en français dans une école québécoise et dont la connaissance de cette langue ne leur permet pas de suivre normalement l'enseignement. Les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français ont pour objectif principal de réduire l'écart entre les compétences en français des élèves visés et ce qui est normalement attendu des élèves francophones. Ils permettent aux élèves de poursuivre simultanément l'apprentissage de la langue d'enseignement et celui des divers contenus scolaires et vivent une intégration harmonieuse à l'école et à la société québécoise. Les services peuvent être offerts dans différents contextes, que ce soit en classe d'accueil ou en classe ordinaire. Ils constituent les services de première ligne à l'arrivée des élèves et ce, jusqu'à ce que ceux-ci puissent suivre normalement l'enseignement. L'évaluation de la compétence langagière de l'élève non francophone doit être réalisée au moment de sa première inscription dans une école québécoise où l'enseignement se donne en français. Sa fonction est de déterminer les besoins de l'élève en matière d'intégration linguistique et de permettre la mise en place de services appropriés à son arrivée et tout au long de son cheminement scolaire. L'élève peut recevoir des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français tant et aussi longtemps qu'il en a besoin, mais il importe de s'assurer qu'il soit en mesure de suivre normalement l'enseignement dès que possible. Un élève est en mesure de suivre normalement l'enseignement lorsqu'une décision pédagogique est prise en ce sens. Cette décision, appuyée par l'évaluation des enseignants et entérinée par la direction, indique que, pour un ou plusieurs cours, l'élève est prêt à suivre les programmes établis et qu'il peut être soumis aux mêmes évaluations que les autres élèves, avec ou sans mesure d'adaptation. Cette décision peut être prise même si l'élève n'a pas atteint un niveau de compétence langagière entièrement équivalent à celui de locuteur francophone. En effet, les élèves qui suivent normalement l'enseignement peuvent bénéficier d'un soutien linguistique d'appoint en français qui les aidera à poursuivre leur apprentissage de la langue, un processus qui peut prendre de 5 à 7 ans. Bien que les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français soient déterminants dans la réussite scolaire des élèves allophones, d'autres formes de soutien offertes par le milieu peuvent aussi y contribuer. D'abord, un soutien linguistique d'appoint en français est offert aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui sont en mesure de suivre normalement l'enseignement. Il se distingue en cette matière des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Toutefois, ce ne sont pas tous les élèves qui ont besoin de soutien linguistique d'appoint après un séjour en classe d'accueil ou après avoir reçu des services de première ligne en francisation, puisque certaines difficultés mineures liées à l'apprentissage de l'une ou l'autre des composantes de la langue ne justifient pas une telle intervention. L'objectif du soutien linguistique d'appoint en français est de faciliter les apprentissages de l'élève non francophone en lui permettant notamment de mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage efficaces de cette langue seconde, de poursuivre l'apprentissage de la langue de scolarisation, de s'approprier le fonctionnement de la langue en général et d'acquérir des méthodes de travail efficaces, et ce, dans toutes les disciplines et tant à l'oral qu'en lecture et en écriture. Ce soutien se traduit par une intervention individualisée ou en petits groupes, en classe ou à l'extérieur de celle-ci, et peut varier non seulement d'un élève à l'autre, mais également dans le temps et d'une matière à l'autre. Cette mesure ne devrait pas être considérée comme une remédiation à des difficultés d'apprentissage ou comme un service de première ligne pour les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement en français. Un soutien dans la langue d'origine des élèves s'appuie sur le fait qu'une meilleure connaissance de la langue maternelle a des effets positifs sur l'apprentissage de la langue d'enseignement et le développement général des élèves. Ce soutien peut être offert en complément aux autres services ou être intégré à ces derniers. Il peut aussi prendre la forme de tutorat, d'activités parascolaires ou même de cours inscrits à l'horaire des élèves, à titre de programmes locaux. Ces programmes particulièrement intéressants pour les élèves, dont c'est la langue maternelle ou la langue d'origine qui est enseignée, peuvent être suivis par tous les élèves. Par ailleurs, le ministère reconnaît officiellement les efforts déployés par diverses communautés qui offrent des cours visant le maintien des langues et des cultures d'origine chez les élèves de l'enseignement primaire et secondaire. Grâce au programme des langues ethniques, certaines associations et écoles ou certains organismes ethniques, répondant aux exigences du ministère, offrent des cours pour lesquels quatre unités sont attribuées en quatrième secondaire et quatre autres en cinquième secondaire. La langue maternelle et le niveau de développement de la littératie dans cette langue jouent un rôle majeur dans le processus d'apprentissage d'une langue seconde. Longtemps perçue comme un obstacle, la langue maternelle des élèves est aujourd'hui considérée par les chercheurs comme un apport précieux et une base pour asseoir les apprentissages futurs. La solidification de cette base permet donc d'apporter un soutien au développement de la compétence langagière et des apprentissages en français. La légitimation de la langue maternelle et de la culture d'origine des élèves et la place qu'on leur accorde à l'école contribuent à la construction d'une identité linguistique, culturelle et sociale forte. Les effets favorables liés à la consolidation de la langue maternelle de l'élève font en sorte qu'il est souhaitable que ce soutien soit offert en complémentarité et en coordination avec les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. À leur arrivée au Québec, certains élèves accusent trois ans ou plus de retard scolaire par rapport à la norme québécoise. Ces élèves en situation de grand retard scolaire doivent faire face à des défis simultanés particulièrement exigeants. L'apprentissage du français, le développement accéléré de la littératie et de la numératie ainsi que les apprentissages liés au contenu disciplinaire en font partie. Les défis à relever dans un tel contexte concernent également les enseignants, qui doivent être bien outillés et accompagnés afin d'intervenir de manière appropriée et de mettre en œuvre des mesures compensatoires efficaces à l'intention de ces élèves. Des ressources supplémentaires peuvent être envisagées à cet égard. Des services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leurs familles visent à renforcer les liens entre l'école et la famille des élèves nouvellement arrivés, notamment par l'entremise d'intervenants communautaires scolaires interculturels et en ayant recours à des services d'interprétariat. Ces intervenants, qu'on nomme parfois agents de milieu, agents de liaison ou agents accompagnateurs, soutiennent l'intégration scolaire et sociale des élèves ainsi que la participation de leurs parents ou de leurs tuteurs et encouragent l'ouverture à la culture et à la connaissance de la diversité ethno-culturelle. Les services d'intégration scolaire et sociale pour les élèves et leurs familles améliorent, entre autres, la connaissance et la compréhension de l'organisation scolaire et procurent aux jeunes un soutien et un encouragement dans leurs apprentissages scolaires. Enfin, ils favorisent un rapprochement interculturel qui permet de sensibiliser le milieu scolaire à la réalité des immigrants et de réduire la discrimination dans les écoles. En mettant sur pied un protocole d'accueil pour les élèves nouvellement inscrits à l'École québécoise, les commissions scolaires et les établissements d'enseignement seront en mesure de mieux déterminer et gérer les services pouvant répondre aux besoins des élèves. Ce protocole inclut normalement l'inscription de l'élève ainsi qu'une entrevue initiale avec l'élève et sa famille, permettant de recueillir de l'information et de tracer un premier profil. Il inclut également une évaluation langagière en français ainsi que l'utilisation de l'outil diagnostique en mathématiques en vue de repérer les élèves qui sont potentiellement en situation de grand retard scolaire s'il y a lieu. Enfin, le protocole d'accueil peut aussi inclure des évaluations en mathématiques, en langue maternelle, en langue d'usage ou en toute autre langue dans laquelle l'élève a été scolarisé. Rappelons que s'ils en ont besoin, les élèves qui reçoivent des services de francisation et des services de soutien peuvent également bénéficier de tous les autres services auxquels l'ensemble des élèves à droit, y compris les services complémentaires et ceux de l'adaptation scolaire.